Yo la famille c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et au programme du jour on va parler du mercato du RC Lens et plus spécifiquement comment remplacer Loïs Openda qui est parti du côté de Lepschig. Vous avez été nombreux à me réclamer une vidéo sur le RC Lens, c'est donc aujourd'hui les amis. J'espère que vous allez kiffer et si c'est le cas mettez un maximum de likes, d'abonnements, on est à ça des 10 000 abonnés les gars, ça va super vite. Et dites-moi vos avis dans les commentaires la famille, je suis sûr qu'on va passer un excellent moment, c'est parti ! Il y aura 3 parties dans cette vidéo les amis, la première c'est le contexte, la deuxième c'est une analyse plutôt technique et la troisième ça sera mon avis définitif. Le contexte qu'est-ce que c'est donc ? C'est Loïs Openda, bien entendu il est parti du côté de Lepschig pour 43 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus. D'ailleurs ça a l'air de très très bien marcher pour lui pour l'instant du côté de l'Allemagne, là pendant les matchs amicaux il éclate tout, je crois qu'il a mis 7 buts en 4 matchs amicaux. Avec notamment un quadruplé face à la Spalmas, donc pour l'instant Loïs Openda, Lepschig c'est une belle réussite, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire cette saison. Openda il va être très dur à remplacer puisqu'il avait marqué 21 buts en Ligue 1 en championnat cette saison, donc forcément ça a pesé lourd dans la balance pour Lens, pour finir deuxième du championnat et se qualifier en Ligue des champions. La saison d'avant on s'inquiétait puisque Cali Mwendo partait du côté du Stade René, qu'il avait fait 2 très belles saisons du côté de Lens, là Openda part. Donc on sait que la cellule lançoise de recrutement est très forte pour recruter des joueurs, pour combler les départs et trouver de nouvelles pépites à développer. Il n'y a pas longtemps je vous avais parlé de Léni Garcia, un joueur d'Athènes qui devait venir du côté de Lens, mais il a fait le choix de prolonger à Athènes, ça m'a surpris personnellement, mais du coup c'est son choix, il faut le respecter bien entendu. Lens a déjà recruté un joueur cet été offensif, même deux d'ailleurs. Le premier c'est Morgan Guilavogui qui jouait du côté du PFC cette année. Il a fait une très très belle saison en Ligue 2 puisqu'il a marqué 15 buts. C'est un grand attaquant d'1m88, donc qui est gaucher, qui a 25 ans et qui est guinéen. Et pendant les matchs amicaux il est très très chaud, donc je pense qu'il aura pas mal de temps de jeu du côté du RC Lens, notamment en tant que rotation. Mais ça me paraît quand même un petit peu léger pour jouer la Ligue des Champions, donc il va falloir recruter un gros numéro 9. Il y a un autre joueur aussi qui est arrivé, c'est Cortez en provenance d'Amérique du Sud. Oscar Cortez donc estimé à 4 millions d'euros sur Transfer Market. Lui je connais vraiment pas les amis, il a 19 ans, il est né en 2003, c'est un hélier droit, percutant, dribbler, donc voilà j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Guy Lavogui et Cortez donc c'est deux profits qui sont très intéressants à suivre du côté du RC Lens, mais on est tous d'accord pour dire que c'est un petit peu léger pour jouer la Ligue des Champions et la Ligue 1 et la Coupe de France. Donc enchaîner les matchs tous les 3-4 jours ça me paraît un peu compliqué. Et le RC Lens a pas mal de liquidités puisqu'ils ont vendu Seco Fofana, Al Nasser et Loïs Openda pour 43 millions d'euros à Lepchik, donc il y a quand même du budget pour s'acheter un vrai numéro 9. On arrive donc à la deuxième partie de la vidéo les amis, puisque Mora Bezuwawi, qui est donc un journaliste sportif spécialisé Mercato et qui connaît très bien le RC Lens, a donc partagé sur ses réseaux sociaux que le RC Lens a fait de Florian Balogun sa priorité pour remplacer Loïs Openda, mais qu'ils ont une shortlist avec plusieurs noms, il y a également Boulahidia et apparemment selon d'autres informations il y aurait aussi Eli Waii sur cette liste. Concernant Balogun, Arsenal en demande 50 millions d'euros, ça explique peut-être aussi pourquoi Lens voulait 50 millions d'euros pour tout simplement Loïs Openda, peut-être que c'était pour le remplacer par Balogun. Lens espère donc faire baisser un petit peu les enchères, peut-être à 40 millions d'euros, et nous dans cette vidéo on va voir si Balogun est le meilleur profil pour remplacer Openda. On va donc analyser 3 joueurs, Boulahidia, Openda et Eli Waii. La première chose qu'on va commencer à comparer chez les 3 joueurs forcément, c'est un petit peu la base, c'est leur âge, leur taille, etc. Le plus jeune parmi les 3, c'est donc Eli Waii qui a 20 ans, qui fait 1m80 et qui joue du côté de Montpellier comme vous le savez. Le second plus jeune, c'est donc Florian Balogun qui a 22 ans, qui fait 1m79, qui est donc américain, qui joue à Arsenal et qui est estimé à 27 millions d'euros sur Transfer Market, bien loin des 50 millions d'euros que Arsenal demande. Et donc le plus vieux de la liste, c'est Boulahidia qui a 26 ans, ça reste quand même assez jeune, qui fait 1m80, qui est sénégalais, qui joue du côté de Salernitana, que j'ai d'ailleurs vu jouer cette saison à San Sirof, à Salas et Milan, un partout, Boulahidia avait été excellent d'ailleurs. Donc ce qu'on peut dire déjà les amis, c'est que ces 3 joueurs qui sont assez jeunes, même si Boulahidia arrive à 26-27 ans, son potentiel est peut-être un petit peu moins élevé que les autres, mais il est peut-être plus mature que les 2 autres joueurs. D'ailleurs parmi ces 3 joueurs, on peut dire qu'il y en a 2 aussi qui ont joué au stade de Reims, Balogun et Boulahidia, ça montre bien la force de formation et la force de progression qu'a ce club envers les jeunes joueurs. Alors maintenant on va regarder les statistiques détaillées les amis, on commence forcément par les buts sans compter les pénaltys, donc Balogun marque 0,45 buts par match, Boulahidia 0,54 buts par match et Eli Wai 0,64 buts par match. Moi il y a une stat que j'adore pour les attaquants, c'est le nombre de tirs par match, alors Balogun il tire 3,63 fois par match, Boulahidia il tire seulement 1,68 fois par match, c'est vraiment très peu par rapport aux autres attaquants européens, mais ça s'explique aussi qu'il est dans une équipe qui tire pas beaucoup, puisque c'est une équipe qui domine pas son championnat. Et Eli Wai il tire 2,22 fois par match, lui aussi c'est pas énorme, mais c'est pareil, Montpellier c'est pas une équipe qui domine par rapport à Reims cette saison qui a été excellent, donc forcément ça s'explique. Une autre stat qui est intéressante pour les attaquants forcément c'est les passes décisives, donc Balogun il en fait très très peu, 0,06 passes décisives par match, la Boulahidia il est intéressant puisqu'il fait 0,21 passes décisives par match, c'est très très bien, et Eli Wai pareil, 0,18 passes décisives par match, c'est excellent. Une autre stat que j'aime bien regarder pour les attaquants c'est les progressifs carrés, c'est à dire le nombre de fois qu'ils portent la balle et qu'ils cassent des lignes en portant la balle, donc sûrement en dribblant ou en accélérant. Balogun il porte donc la balle 1,68 fois par match, Boulahidia pareil 1,72 et Eli Wai 2,04 progressifs carrés par match pour Eli Wai, donc on peut dire que celui qui élimine le plus en portant le ballon c'est Eli Wai, il a un style un petit peu plus dribbleur que les autres. Une autre statistique hyper importante les amis pour un attaquant de pointe, c'est les progressifs passes reception, donc c'est combien de fois il va recevoir une passe qui va casser une ligne, autrement dit combien de fois il va être touché par ses milieux de terrain ou par ses défenseurs pour casser une ligne et pour garder sûrement le ballon dos au jeu, pour être un vrai point d'appui. Et là Balogun il est excellent parce qu'il reçoit ce genre de passes 8,49 fois par match, c'est mieux que 91% des autres attaquants du Big Five en Europe, alors que Boulahidia c'est bien plus compliqué pour lui, il en reçoit seulement 5 par match et Eli Wai 6,8 par match. Et pour finir concernant les stades défensives et un petit peu plus physiques, les 3 sont mauvais en termes de duel aérien déjà, et concernant les actions défensives, Boulahidia est meilleur que les deux autres en termes d'interception, et en termes de récupération ou de dégagement, mais il faut faire attention puisqu'il joue pas dans le même championnat déjà, les deux joueurs en Ligue 1 et lui jouait en Serie A, et en plus il était dans une équipe un petit peu plus faible, un petit peu plus en bas de tableau que les deux autres. Et concernant leur positionnement sur le terrain, c'est tous les 3 des attaquants de pointe qui aiment bien dézoner un petit peu sur le côté gauche, donc là-dessus on peut pas vraiment tirer de conclusion, les 3 ont à peu près la même zone de jeu. Maintenant c'est le moment que vous attendez tous les amis, c'est mon avis, qu'est-ce que je ferais à la place du RC Lance ? Alors comme vous l'avez vu, ils ont tous leur force et leur faiblesse, mais il faut faire un choix. Il y en a un déjà que je prendrais pas à la place du RC Lance, c'est Boulahidia par rapport à son âge, puisqu'il a 26 ans, donc la possibilité de le revendre plus cher comme aime le faire le RC Lance, c'est un petit peu plus faible qu'avec les deux autres. Mais ça reste un excellent joueur qui pourrait t'apporter en Ligue des Champions dès maintenant, donc ça serait quand même intéressant. Faudra voir le prix pour moi, pour Boulahidia, je mettrais pas plus de 25 millions d'euros. Mais ça reste un peu bête, parce qu'il avait une clause libératoire jusqu'au 31 juillet, qui a donc expiré, et qui apparemment était dans les 20 millions d'euros si je me trompe pas. L'autre joueur où j'ai un petit peu plus de doute, c'est Eli Wai, pour ses problèmes, on va dire, de comportement. Il avait été viré du centre de formation de Caen. On pensait que c'était parce qu'il s'était battu avec un surveillant de son collège ou de son lycée, mais apparemment Romain Molina dans un live, donc c'est rarement à prendre avec des pincettes, parce que ça reste que Romain Molina. Il a affirmé que Eli Wai se fait virer du centre de formation de Caen, parce qu'il avait forcé des gens à se dénuder dans les toilettes, et à se masturber devant lui. Donc voilà, moi je vais pas donner mon avis par rapport à ça, etc. J'ai pas envie de faire de la diffamation, je ne fais que relier les informations de Romain Molina. Il y a une autre version qui circule, puisque Eli Wai se serait embrouillé avec un autre joueur du centre de formation, et donc pour se venger, il l'aurait déshabillé dans les toilettes. Donc voilà, dans tous les cas, on sait pas ce qui est vrai ou ce qui est faux, moi non plus. On sait juste qu'il a des problèmes de comportement, peut-être qu'ils ont été réglés depuis, je ne sais pas. En tout cas, ça reste, on va dire, une tâche noire, surtout pour un club comme le RC Lens, hyper familial, hyper bienveillant. Et donc le troisième joueur, c'est Florian Balogoun, qui pour moi a vraiment toutes les caractéristiques parfaites pour remplacer Loïs Openda, hormis le prix, parce que voilà, il reste quand même assez cher. Mais bon, là, ça peut se le permettre quand même avec leurs grosses ventes, notamment Seco Fofana, notamment Loïs Openda. L'argent de Seco Fofana n'a pas été réinvesti, puisqu'ils ont pris du ouf à vraiment un petit prix, donc voilà, il leur reste quand même de l'argent de Seco Fofana, et donc ils pourraient investir les 40 millions d'Openda dans le transfert de Balogoun. Et moi, personnellement, je serais hyper content de voir Balogoun dans une équipe comme le RC Lens, qui tourne super bien, qui joue la Ligue des Champions en plus. Je n'ai pas envie de voir Balogoun potentiellement cirer le banc à Arsenal. Et en tant que Parisien, je préfère largement voir Balogoun au RC Lens plutôt qu'à l'Olympique de Marseille, qui s'intéresse aussi à lui, alors qu'ils ont déjà des attaquants comme Aubameyang à Ndiaye. Vous l'avez donc compris, mon choix est Florian Balogoun, c'est un joueur qui t'a mis une vingtaine de buts avec le stade de Reims en Ligue 1, donc j'imagine même pas avec le RC Lens. En plus, avec le potentiel départ de Kylian Mbappé, la course au meilleur buteur de Ligue 1 va être passionnante la saison prochaine entre Gonzalo Ramos, potentiellement Balogoun au RC Lens ou Aubameyang. Donc voilà, en tant que fan de Ligue 1, ça me hyperait énormément de voir Balogoun au RC Lens. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner, à venir me suivre sur les réseaux sociaux, les amis. Tout est dans la description. Il y a aussi les maillots de foot avec mon code BR10-15% qui sont des maillots qui sont des répliques, bien entendu. Enfin voilà, je ne vous prends pas plus de temps. Toutes les informations sont dans la description. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace ! Sous-titrage ST' 501